La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le décès de l'ex-ministre des Finances, Moustapha Baff, est la une de plusieurs journaux de ce mardi. La consécration rapporte Réumis Quotidion en souvenir de l'une des dernières cérémonies officielles qu'il a eues à présider pour le compte du mouvement des entreprises du Sénégal. L'hommage appuyé du président Manu Diop, parcours élogieux d'un des artisans du plan Sénégal émergent. Né le 6 août 1965 à Nyorodurip, Momodou Moustapha Baff, du nom du nouveau ministre des Finances, présente un brillant parcours qui lui conférait toute la légitimité au sein de son poste dans le gouvernement du Sénégal. Il a travaillé aux côtés d'Amadouba avant d'être nommé ministre des Finances et du Budget. Et oui, décès de l'ancien ministre Momodou Moustapha Baff, l'éclipse d'un grand monsieur des finances, nous dit le soleil. Le natif de Nyorod a succombé des suites d'une courte maladie hier à Paris à l'âge de 59 ans. Le président de la République, Basirou Diomaïfaye, exprime sa tristesse. Son prédécesseur, Maki Salle, salue la mémoire d'un cadre émérite aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles. Rappel à Dieu de l'ancien ministre des Finances et du Budget, les éco-titrent Moustapha, tu vas nous manquer. Un technocrate compétent, un orfèvre des finances qui faisait l'unanimité. Moustapha Baff, lorsqu'il quittait le ministère, la seule satisfaction du soldat, c'est le sentiment du devoir accompli. Décès de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Baff range ses dossiers, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Diomaï exprime sa compassion. Maki, quant à lui, estime que notre pays perd un illustre fils. Yamungering et Tako Walu suspendent leur campagne. Amadouba ajoute en disant qu'il était l'un des fonctionnaires les plus compétents qu'il a connus. Le message intriguant de Moustapha Baff, décédé lundi à 59 ans. Je suis au regret de vous dire trois points de suspension, titre l'Observateur. Nos confrères du Co-Future Média nous parlent de ces check-ups en France et son décès des suites d'une courte maladie. L'itinéraire d'un homme de l'ombre qui a quitté ce monde sans jamais trahir le moindre secret d'une carrière discrète. Décès de l'ancien ministre des Finances, Moustapha Baff, l'homme-État, nous dit le journal Enquête. Momodou Moustapha Baff laisse derrière lui un héritage de rigueur et de compétence au service de l'État. Politiques, collègues et proches reconnaissent son intégrité et son dévouement sans faille pour le Sénégal. Victime d'un malaise en France, des proches demandent une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Pendant ce temps, concernant les élections législatives du 17 novembre prochain, Macky Sall en vote en suspense selon Sud Quotidion. Toujours absent dans la campagne électorale des législatives anticipées, l'ancien président de la République, Macky Sall, le candidat investi tête de liste de la coalition Takou Walou, pourrait également priver ses compagnons de son bulletin de vote le 17 novembre prochain. En effet, inscrit sur les listes électorales de la commune de Fatigue, Macky Sall, qui ne semble pas pressé de revenir au Berkay, ne pourra pas voter au Maroc, du fait de la non-tenue de la révision exceptionnelle des listes électorales devant lui permettre de procéder au changement de son lieu de vote. Et nos confrères de Walf Quotidion nous informent que Cherti Djanji tacle Amadouba. C'est la guerre des mots entre Ousmane Sankou et Amadouba. Cherti Djanji, qui était l'invité de Walf TV, a répondu à l'ancien premier ministre qui doute des 8 milliards débloqués par le gouvernement pour lutter contre les victimes de la crue du fleuve Sénégal. En sport, dans le journal RéumiSport, tournoi Ifowa A U17, les lionceaux se payent le Mali au terme d'une finale d'anthologie. Record pour terminer, abondant le même sens, vainqueur de la finale U17 face au Mali, les lionceaux sur le toit de l'Ifowa A. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.